L'héritage de Poudlard L'héritage de Poudlard L'héritage de Poudlard Vas-y, je te suis. Ouais. Personne ne doit entrer dans cette mine. Tuez tout ce qui essaie de passer. Les fidèles de Runrock sont prêts à en découvrir. On est prévenus. C'est pas là qu'il faut aller. Qu'est-ce que je donnerais pas pour une tasse de dieux ? Réveillon. Ok, c'est bon. On se débrouille plutôt bien, ouais. On forme une bonne équipe ? C'est rien de le dire. Cette fois encore, on peut choisir de se battre ou d'être discret. Tu sais ce que je choisirais. Discret. On essaye discret. On peut peut-être trouver un autre chemin plus loin. La discrétion a ses avantages. Ah ah, tu vois. Oh, il y a des araignées ici. Progresse rapidement. Qu'est-ce que c'est cette remarque ? Quelle que soit l'issue, nous y sommes. Il faut que t'arrêtes de manger autant. Je t'ai pris pour un troll l'autre jour. Pédicicus totalus. Cette mine ressemble à un tombeau. Elle a été fermée après plusieurs accidents. Je comprends pourquoi maintenant. Comprime. Ah, donc attends, on va d'abord aller là, voir ce qu'il y a. Oups. Ok. Je ne vois pas de gobelins dans ces toiles. Ils sont trop dégoûtants. Même pour les araignées. Réveillon. C'est sûr. Là, c'est là où on est tombé. Alors, on peut aller soit... Qu'y a-t-il là-bas ? Ce rebord est vraiment haut. Tu as une idée ? Ouais. Ouf. Oh. Ok. Action. Gardium Leviosa. Levioso. Pas étonnant que tant de personnes aient peur des araignées. Sûrement à cause de leurs poilus, ou de leurs yeux vides, ou de leurs crocs venimeux. Tellement de qualité attachante. Hum hum. Ah ouais, un Seb, il ne connaît pas la discrétion. C'est pas un bruit. Oui. Toboggan. Formidable. J'aurais dû invoquer des escaliers. Ça s'invoque ? Je sais. On est tombé. C'est parti. Ce pont a connu des jours meilleurs. La chaux-de-souris ! Ça rompt bien, vous en pensez quoi ? Hop ! On peut peut-être réparer le pont pour traverser le gouffre ! Il est mignon ! Il y a une araignée de moins dans ce monde. Je vais mieux dormir ce soir. On les a éliminés rapidement. Le professeur Ekat serait fier de nous ! C'est vrai. Les fidèles de Runrock ont pour ainsi dire déclaré la guerre. J'avais pas vu. Ok, merci. Allez, saleté de truc. Qu'est-ce qu'il y aurait là-bas ? Trésor. Oh, c'est ce que j'y ai vu ? Oh, c'est ça ! C'est bon ! Lumos ! Il est en train ! Pas du tout ! Pas du tout ! Lumos ! Effectivement, on fait une bonne équipe avec Sébastien, vous en pensez quoi ? C'est calme. Trop calme, je trouve. Par ici ! Confirme ! On n'a pas encore terminé ! C'est comme s'ils nous attendaient. Action ! Les vieux sauts ! Calme revient enfin. Tu n'es pas mauvais, pour un serpentard ? Ah, je reconnais la loyauté typique des poufsouffles. Je prends ça comme un compliment. Et voilà. On peut enfin inspecter cet endroit en paix. Oui. Ok. Action ! Vingardium Leviosa ! Leviosa ! Hum. Hum. Ah. On devrait enlever ces toiles d'araignée. Ne m'attendez pas à ça. Extrait du journal d'Isidora, 3 sur 7. Mais la douleur est vive, j'espère juste qu'il ne s'agit pas de la peste noire, au moins ils ne souffrent plus. C'est pas une toile d'araignée, ça, si ? C'est pas une toile d'araignée, ça, si ? C'est pas une toile d'araignée, ça, si ? Comment je fais pour passer ? Ah, Seb, il est où ? Si le triptyque nous a menés jusque-là pour ce petit bout de toile, on peut supposer qu'Isidora Morganac est venue ici. Il semble qu'elle soit vraiment allée partout. Mais si elle utilisait la crypte et la cave sous son manoir à Feldcroft, pourquoi avait-elle besoin de cet espace ? Et pourquoi le cacher derrière de mystérieux symboles runiques, avec une magie ancienne que personne ne peut voir à part toi ? Isidora et Percival Rakam, un autre gardien, pouvaient aussi voir les traces de magie ancienne. Rakam ? Je n'ai jamais entendu ce nom. J'ai vu certains de ses souvenirs. Je crois qu'Isidora et lui n'avaient pas la même aspiration concernant cette magie. C'est vraiment déconcertant. Apportons l'étoile au triptyque. Nous y trouverons peut-être des réponses. Cet endroit est vraiment étrange. Mais il me fascine. Il est temps de sortir d'ici et de retourner à Poudlard. À moins qu'on trouve un autre passage qui mène à la crypte. Regardons un peu par ici. C'est donc le moment de vérité. Ça doit convenir. Comme par hasard, le passage nous mène ici. Dis-moi que tu reconnais le lieu représenté sur ce morceau de toile. La bonne nouvelle, c'est que oui. Et la mauvaise ? Nos ennuis ne sont pas terminés. Je connais cette côte. Ranrock a pris le contrôle d'une immense mine et de ses environs. Grand Allo en souffre. La situation est aussi grave qu'à Feldcroft. Si nous y allions tout de suite… On devrait attendre. Pourquoi ? Depuis le début, on a un temps de retard sur Ranrock. Je connais quelqu'un qui pourrait nous aider à prendre l'avantage. Et qui donc ? Quelqu'un qui connaît Ranrock personnellement. Il m'a demandé de ne pas révéler son nom. Un gobelin ? Dis-moi que je me trompe. Tu sais que les gobelins ont lancé un mauvais sort à ma sœur pour la faire taire. Ils ont dit que les enfants devaient être vus et non entendus. Oui, mais tous les gobelins ne sont pas… Tous les gobelins ne sont pas quoi ? Tu as oublié Feldcroft ? Et la mine qu'on vient d'explorer ? Tu l'as oublié aussi ? Non Sébastien, je n'ai pas oublié. Tu ne m'écoutes pas. Pourquoi j'écouterais quelqu'un d'aussi ignorant ? Tu ne sais pas ce que tu dis. Respire et prends le temps de te calmer. Non, je sais très exactement ce que je dis. Je ne reviens pas. Quête terminée dans l'ombre de la mine. Ah bon, eh bien voilà, qu'avez-vous pensé de cette quête ? Et voilà, je vais arrêter là. Je vous remercie d'être venus. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la quête. Je suis impatiente de vous lire et de partager avec vous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à la vidéo, à la partager autour de vous. Ça m'aide beaucoup si vous le faites, donc merci infiniment. N'oubliez pas de vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, mais surtout prenez soin de vous, c'est le plus important. Et je vous dis à bientôt ! Bisous bisous !